Vous savez, Jérémy, cette semaine, un article du journal anglais Télécraft titrait « La France, c'est mieux que l'Angleterre, mais nous avons peur de l'admettre. » Voilà, c'est le titre qu'on a traduit. Alors, effectivement, on disait que les paysages sont plus beaux, les infrastructures mieux entretenues, la gastronomie, on n'en parle pas, et les Français plus productifs. Vous êtes d'accord avec ce jugement, ce verdict ? La France, c'est bien mieux pour le tout. Ah, je suis d'accord, je suis d'accord. Mais dans toute l'Angleterre, c'est pas si bon que toute la France. C'est vrai. Pour le reste ? Pour le reste ? Les paysages ? Je ne sais pas, l'économie ici, c'est bien ou pas ? Moyen ! Moyen, moyen, on peut pas avoir ça. Mais j'admire les trains ici. J'admire les trains beaucoup. C'est vrai que les trains sont français. Et les A-Rods, parce que sur la moto, je vais là, c'est charmant, et j'adore les cafés en France. D'accord. Les cafés. Et puis cette table, bien sûr, c'est extrêmement... En France, pas en Italie. Le café en France. Non, les cafés. Non, le café. Les cafés. Les bars. Les bistrots. Parce que sur le moto, c'est nécessaire, arrête de temps en temps. En tout cas, nous voulions vous proposer une petite interview. France-Angleterre, la battle. Alors, vous devez vraiment nous dire ce que vous préférez entre deux propositions. Renaud contre Aston Martin. Ah, c'est une bague de voiture, pardon. Je pense que c'était un chanteau. I am afraid I still not. Jambon-beurre ou fish and chips ? Oh, ham sandwich. Oui ? Le jambon-beurre. Ah, ben nous aussi. Le pub ou le café ? Alors là, je crois que vous avez répondu avant. Le café. Le café, le café, le bistrot français, pas le café qu'on boit. D'accord. Un verre de whisky ou un verre de Bordeaux ? A consommer avec modération, Claude Etvin. Ah, pour moi, en effet, le whisky. Le whisky, c'est bien anglais. David Beckham ou Zinedine Zidane ? Ah, ça c'est difficile. C'est vrai ? Ça c'est difficile. Mais aujourd'hui, David Beckham. Ah oui. Avant, hier, c'était Zinedine Zidane. Il est guigné ? Oui, je change. D'accord. C'est pratique. La tour Eiffel. Ou Big Ben ? Le tour Eiffel. Ah. Pétanque ou cricket ? Oui. C'est de plus en plus. Ah, cricket. Oui, cricket. Voilà. Et puis, jelly ou macaron. Là, quand même. J'ai l'air parce que c'est très bon pour les ongles. Ah bon ? Pour les ongles ? Pourquoi ? Ça fait pousser les ongles. Non, oui. Ça les renforce. Mais c'est strong. Ça les renforce, c'est ça. Ah oui ? Ça les renforce, c'est ça. Bon, ben voilà, c'était la battle. Jingle. Et le score, c'est quoi ? Et le score, c'est quoi alors ? Qui a gagné ? La France ou l'Angleterre ? L'Angleterre a gagné ce point. L'Angleterre. Bon, vous êtes définitivement anglais, vous êtes perdus pour la cause.